Et bien bonsoir les scorpions, vous êtes le deuxième signe que j'ai tiré pour les énergies de la pleine lune, donc du 16 juillet 2017. Alors vous entrez dans une nouvelle énergie, moi j'ai la sensation ici, vous avez la maturité, vous avez... J'ai l'impression que vous allez entrer dans l'action. Pourquoi ? Parce que déjà à première vue vous avez 6, 6. Et 6, vous avez une énergie où vous allez entrer dans la communication, dans la collaboration, dans l'association, parce que vous avez le compromis, d'accord ? Et le 6, ça nous parle vraiment d'une énergie de transition où vous allez communiquer différemment. Alors, vous avez en dos de deck l'ajournement. L'ajournement qui nous parle de remettre les choses à plus tard, de vraiment de... C'est pas procrastiner, mais c'est surtout, je pense, ce fait de se dire, tant pis, je verrai plus tard. Et du coup, j'ai l'impression que ça vous a pesé. Néanmoins, vous avez quand même deux lames majeures ici, la papesse et l'ermite, qui parlent de réflexion. On verra pourquoi. Vous avez aussi l'impératrice en lames majeures, le pape ici, et la force. Alors, on démarre. Le compromis, pour vous, ça va être, grâce à la pleine lune, une nouvelle manière de communiquer. Une nouvelle manière de discuter. Vous allez plus réfléchir. Moi, j'ai l'impression que vous allez plus réfléchir avant de parler. Pourquoi ? Parce que vous avez la vacuité. Vous avez la politique. Vous avez l'ermite. Et vous avez surtout l'impératrice. L'impératrice, c'est une nouvelle manière de communiquer. Une manière plus diplomate. Une manière plus sensée. Une manière plus charithmatique, mais douce. Avec la papesse, ça nous parle d'intuition. Vous allez sentir les bons moments. Les moments où il va falloir parler. Et les moments où il va falloir se taire. C'est la sensation que j'ai. Avec la percée et le sept de bâton. Moi, j'ai la sensation que vous avez été dans la lutte. Le sept de bâton, il nous parle de discussion. Donc, vous avez encore le compromis, la discussion. Vous avez la discussion, mais victorieuse avec le sept. C'est-à-dire que, ici, vous allez... Ce n'est pas forcé. Je l'avais dit pour les vierges, Nouvelle Lune, qu'ici, il y avait une notion de forcer quelque chose. Ici, c'est plus que vous allez réussir à percer les éléments, à percer les discussions, à percer les gens, de manière à pouvoir avoir plus d'espièglerie, plus de maturité. Alors, il y a pu avoir du défi avec le sept de bâton. Mais en tout cas, avec la percée, vous allez retrouver votre force. Vous allez retrouver votre... On va dire un peu de piquant, pour les scorpions, ça vous correspond bien. Mais il y a aussi, on va dire, que vous mettez de l'eau dans votre vin. Pourquoi ? Parce que vous avez l'impératrice, l'ermite. Mais surtout, moi, j'ai la sensation qu'avec le sept de bâton, vous êtes dans les discussions qui ont de la valeur. Le sept de bâton, il nous parle de discussions, de valeurs. Et avec la percée, ça va vous permettre, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un voile en face de vous. Et vous allez réussir avec plus de diplomatie, en sachant d'oser quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut réfléchir. Et ça va vous permettre de percer le voile. D'accord ? Donc, il y avait quelque chose ici qui bloquait l'ajournement aussi, peut-être. Et du coup, ici, vous rentrez dans une énergie transitoire, mais d'action et de victoire. Vous avez la maturité. Donc, avec la maturité, vous allez vous dire, OK, là, c'est le bon moment de parler. Là, c'est le bon moment d'agir. Là, c'est le bon moment de faire le point avec moi-même, avec l'ermite, la papesse. Là, c'est le bon moment de discuter avec le set de bâton, avec le compromis. Et ça va vous permettre d'être plus léger. L'espièglerie, c'est vraiment danser, chanter, rigoler, profiter. Voilà. Ça va vous permettre d'être plus confiant en vous aussi, avec l'impératrice, en vous. Confiante, confiant, bien sûr. Je ne m'attache pas. Enfin, si vous êtes un homme, c'est pour vous. Si vous êtes une femme, c'est pour vous. La maturité, ici, va vous permettre de quitter une situation qui ne vous convient plus. Avec le 6 d'épée, ici, on voyage. Ici, on a plus de raisonnement. Ici, on se déplace. Ici, on a une curiosité qui est, je dirais, alors pas nouvelle, mais retrouvée, d'accord ? Vous allez vers d'autres contrées. Alors, on est dans les énergies générales. Je ne parle pas du sentimental, d'accord ? Pas encore. Mais pour moi, ici, c'est une... Comment dire ? Vous avez la politique. La politique et le 3 de bâton. La politique et le 3 de bâton. Ici, le 3 de bâton, il parle de décision, de prendre les décisions, peut-être par rapport à des personnes qui portent un masque, d'accord ? Ici, comme je vous le disais, donc, cette énergie de savoir quand est-ce qu'il faut parler, savoir quand est-ce qu'il faut se taire, parce qu'en face, vous avez des personnes qui sont peut-être un petit peu hypocrites, qui ne vous montrent pas tout. et vous discernez et vous cernez les bons moments. Vous avez l'ermite. Vous allez entrer dans une énergie d'introspection. Quand vous avez une lame majeure, c'est une énergie contre laquelle vous ne pourrez pas lutter. Et l'introspection, la réflexion, l'apprentissage et la connaissance, c'est à la fois... Enfin, en fait, c'est l'étude. Vous allez étudier, vraiment. Vous allez... Alors, avec le rêve, je n'ai pas la sensation, ici, que ça parle d'un rêve à proprement parler, mais plus de l'imaginaire, plus dans votre tête. C'est-à-dire qu'avec l'ermite, vous allez vraiment revenir à des choses essentielles, des choses dont vous rêvez, pour permettre, du coup, de quitter... Avec le 3 de bâton, avec le 6 d'épée, vous allez quitter ces situations. C'est-à-dire que la politique, c'est aussi l'art de parler, d'accord ? C'est un art, c'est une manière de parler. Et peut-être qu'ici aussi, vous allez endosser une énergie... Alors, pas de politicien ou politicienne, mais vraiment l'art de communiquer. Moi, je dirais que... C'est ce qui ressort. Vous avez beaucoup de cartes de communication, beaucoup de cartes de nouveautés, de découvertes, de voyages. Alors, comme on est encore en vacances, dans les vacances d'été, je dirais que c'est normal que le voyage, etc., les cartes de voyage sortent. Néanmoins, pour moi, c'est vraiment une prise de décision. Donc, soit une nouvelle manière de communiquer, soit un départ des personnes qui sont trop hypocrites, selon vous. D'accord ? Avec la politique. Vous avez le 8 de bâton, qui nous parle d'empressement, contré, j'ai envie de dire, par la vacuité, la vacuité qui est le pape. Donc, le pape, ici, il vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de... Comment dire ? De réflexion, de bienveillance. Et vous allez... En fait, ici, le 8 de bâton, c'est l'empressement. D'accord ? C'est l'empressement, c'est la vitesse, c'est l'action. Mais c'est-à-dire que... Moi, j'ai la sensation, quand vous êtes proche de quelque chose, d'un but, d'une... Quand, voilà, une situation, vous sentez qu'elle touche à sa fin, vous avez tendance à précipiter. Ici, avec le pape, on vous dit de ne pas précipiter. On vous dit de ne pas parler trop vite. On vous dit peut-être de manipuler, enfin, de manier, comme on dit, un peu la langue de bois. C'est-à-dire que... Voilà. J'ai l'expression, tourner cette fois la langue dans sa bouche, qui me vient à l'esprit. Pour vous, ici, la nouvelle... La pleine lune, pardon, va vous permettre de dialoguer avec... Comment dire ? En dosant. De dialoguer en pesant vos mots. Et ce n'est pas être hypocrite, bien au contraire. C'est juste faire preuve d'intelligence. Alors, bien que la carte soit un petit peu connotée négativement, on n'aime pas trop voir cette carte en général dans un tirage, mais ici, c'est vraiment les énergies et les impulsions de la pleine lune. Donc, c'est soit vous partez, comme je le disais, d'une situation où les personnes ne sont pas vraies avec vous. Vous allez vous replier un peu sur vous-même et en même temps, entrer dans l'action. Donc, comme je le disais, pour moi, en énergie générale, c'est vraiment savoir quand il faut parler, comment parler et quand il faut se taire, comment se taire, se replier un peu sur soi-même. Parce que le 8 de bâton avec le pape nous parle vraiment de vous, scorpion, qui allez être capable de vraiment vous mettre en retrait quand il est nécessaire, de ne pas vous précipiter, de ne pas parler trop vite. Comme je le disais, pour la nouvelle lune et peut-être pour les guidances de juillet, je ne sais plus, mes deux parents sont scorpions, je sais que ça fuse. Voilà, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent, ça, il n'y a pas d'inquiétude parce que vous êtes des personnes qui avez des valeurs. Je vous le disais avec le 7 de bâton, vous avez des valeurs et un sens de la justice extrêmement aigu. Et du coup, quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose à dire, vous allez le dire. Et quand, des fois, vous allez le dire trop vite et ça peut avoir des conséquences, des fois, un petit peu rocambolesques, entre guillemets. Ici, l'ajournement, il vous dit que vous allez peut-être, vous allez rentrer dans l'action, ce n'est pas peut-être, vous allez rentrer dans une action, dans l'agissement, vous allez agir quand il faut. mais l'ajournement dit aussi que vous allez remettre à plus tard, peut-être trouver des clés de communication, faire preuve de maturité ici avec le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée qui parlait de raisonnement. D'accord ? Mais aussi de curiosité, mais de raisonnement dans le sens où pour moi, avec la maturité, c'est vraiment ça. C'est le raisonnement. Être raisonnable, être raisonné et se dire, ok, bon, là, j'ai bien compris que ce n'était pas le moment. Si je parle, je sens que ça va fuser dans tous les sens, donc il vaut mieux que j'ajourne et que je remette à plus tard cette discussion. Et quand j'aurai trouvé les mots, quand j'aurai trouvé le bon moment, je parlerai ça. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Bon. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous vivez, parce que ça m'intéresse fortement. On va passer au sentimental maintenant. On va voir ce que ça dit pour vous, les scorpions, sur le plan sentimental. Donc, je prends l'oracle G. Donc, pour les scorpions, pour l'énergie de la pleine lune, l'impulsion sentimentale de la pleine lune pour les scorpions, et vous avez l'hôpital. Donc, qui peut parler d'examen médical, mais quelque chose sans gravité, quelque chose qui se guérit. Ben oui, vous avez le soleil juste derrière. Donc, pas d'inquiétude. Ça peut parler aussi de bilan. Bilan par rapport à sa situation, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple. Ça peut être un... Alors, vous avez la cigogne. Donc, qui peut parler pour les personnes qui souhaiteraient un bébé de fonder une famille avec des examens médicaux, peut-être une bonne nouvelle, et voilà, un bébé en route. Si vous n'êtes pas dans ce projet-là, ça peut... C'est très bien aussi. Vous avez... Du coup, ça peut parler d'une... Voilà. On va les laisser s'exprimer. Ça peut parler d'une nouvelle direction, une nouvelle... Un nouveau projet, une nouvelle... Voilà. Un nouveau cycle aussi. Vous avez la bougie, donc la protection. Et aussi... Alors, si vous avez envie de tomber enceinte, on vous dit qu'ici, vous pouvez avoir de l'espoir avec la bougie. Donc, la petite lueur qui brille dans le noir. Donc, même si ça vous paraît... Obscur, même si ça vous paraît... Difficile, vous avez ici la bougie. Pardon pour la brillance. Vous avez l'équilibre, la balance. Donc, si vous n'êtes pas enceinte, si vous n'avez pas de projet de bébé, enfin, que vous soyez monsieur, madame, si vous n'êtes pas dans cette impulsion de vouloir faire un enfant, ça peut parler, du coup, d'un petit bilan sur sa vie, un petit bilan financier aussi, un petit bilan sur sa relation, de nouveaux projets avec monsieur ou madame. Et ici, on parle de... de confiance, d'espoir et d'équilibre. Alors, on va chercher d'autres cartes. Vous avez le désert et le chien. Alors, on va interroger le désert et le chien. C'était sorti aussi pour les taureaux, mais les énergies... En ce moment, il y a beaucoup de cartes similaires qui sortent parce que je crois que les énergies touchent les taureaux particulièrement et les signes d'eau aussi. Balance... Balance, n'importe quoi. Alors, le désert avec l'homme âgé et la colombe. Alors, ici, il peut y avoir un bilan par rapport à une situation que vous avez rencontrée avec monsieur ou si vous, monsieur, vous avez... Enfin, vous êtes impliqué. Donc, vous avez... Pardon. Vous avez ici une situation où vous avez eu un petit passage à vide. peut-être un sentiment... Moi, enfin, un sentiment de solitude. C'est ce que m'évoque le désert. Alors, c'est peut-être avec une personne plus âgée que vous. C'est peut-être avec monsieur qui est représenté par... Voilà, si vous avez... Enfin, c'est un homme, en tout cas, on va dire, de plus de 65 ans. Bien que je n'aime pas dire âgé pour les soixantenaires, parce que... Enfin, voilà. C'est pas... Vous êtes encore dans la force de l'âge. Le chien, la colombe, parle de fidélité, de sérénité. Donc, vous pouvez être tranquille, en tout cas, au niveau de la relation, même s'il y a un passage à vide ou un sentiment de solitude. Ici, il va y avoir un équilibre retrouvé. Si vous êtes dans un sentiment de solitude par rapport à quelqu'un, ici, on vous dit de garder espoir parce que l'équilibre va être retrouvé. La sérénité, ici, avec la fidélité, va être retrouvée. Donc, comme je disais, pour les signes d'eau, donc poisson, scorpion et cancer, ça a été des énergies. Enfin, là, avec la nouvelle lune, la pleine lune, c'est très très fort. Les taureaux aussi, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait les mêmes cartes qui tombent parce que, honnêtement, moi, je l'ai senti et c'était assez intense. Donc, oui, il y a bien eu une, comment dire, il y a bien eu une interrogation. Vous vous êtes senti un peu seul. Mais justement, vous aviez tout à l'heure la papesse, l'impératrice, donc des nouvelles manières de communiquer et peut-être que cette nouvelle manière de communiquer, ce bilan qui va être fait, va vous permettre de réimpulser votre vie en commun, de garder espoir, de trouver l'équilibre parce que, ici, vous avez, du coup, des bonnes cartes. Vous avez juste le désert qui nous parle, effectivement, c'est le désert que j'interrogeais, donc, effectivement, un sentiment de solitude, peut-être des doutes, mais ici, on vous dit de garder espoir, on vous dit que l'équilibre va être retrouvé, que votre partenaire, que ce soit vous, monsieur, ou vous, madame, votre partenaire est fidèle. Il va y avoir, de toute façon, la colombe, donc la paix universelle dans les ménages. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement que vous avez de nouveaux projets. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ici, ça peut être symbolisé par la cigogne, donc, c'est vraiment un nouveau cycle. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, il va peut-être falloir rééquilibrer des choses, faire un bilan, mais garder espoir parce que même si votre sentiment de solitude est assez présent, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être plus âgé que vous, et là, il n'y a pas d'âge à donner, c'est vraiment quelqu'un qui représente la maturité, qui sera fidèle et qui sera, voilà, avec qui vous allez connaître l'harmonie, la joie, la sérénité, le bonheur. Allez, je passe au message des anges. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Non, en fait, je vais utiliser, pardon, je vais utiliser un autre jeu. Alors, oui, vous avez l'homme. Je prends, du coup, l'oracle de la triade. Il y a bien des interrogations au niveau d'un homme. Je vais compléter l'oracle G avec l'oracle de la triade pour en savoir plus au niveau sentimental. Je sais que des fois, alors, je prends l'oracle des miroirs, enfin, ça dépend, parce que là, j'ai plein de jeux. Je prends tous les jeux en général pour les guidances personnelles, pour faire le tour de la question, donc, pour les gens qui commandent des guidances personnelles. Voilà, ils ont un petit aperçu en photo en plus parce que j'envoie après par mail les photos des guidances, donc, ce qui permet de revenir dessus après. Alors, il y a bien un homme et il y a un retour d'un homme. Si vous vous posiez la question d'un retour, il y a un retour. Avec la cigogne, ça peut parler, donc, de nouveaux projets, comme je le disais, mais vous avez la bougie, la bougie qui vous disait de garder espoir. Donc, ici, si vous êtes en interrogation, par rapport au retour de quelqu'un, vous, monsieur, par rapport au retour de quelqu'un, que ce soit monsieur, 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 madame, enfin, peu importe, on est en 2019, il faut rester ouvert à tout. Donc, ici, il y a bien un retour, ce qui est énormément positif. en dos de deck, vous avez l'alpha, donc nouveau départ. Alors, je me demande si je vais interroger d'autres cartes, parce que vous avez quand même un très beau tirage et des fois, trop de messages, tuent le sens du message. Si on tire trop de cartes, des fois, ça peut perturber. Alors, je vais néanmoins tirer une dernière carte. Vous avez le voyage en dos de deck, ici, mais c'est à la coupe qu'on regarde l'élévation. Eh bien voilà, vous allez évoluer. C'est un très beau message pour vous les scorpions. Donc, gardez espoir, parce qu'il va y avoir un retour. Si vous êtes en couple et qu'il ne s'agit pas d'un retour, ça peut être un retour par rapport à des, comment dire, des énergies entre vous. Vous allez retrouver une petite impulsion, vous allez retrouver, voilà, de l'espoir. Peut-être que vous vous sentiez seul et ici, pas d'inquiétude, parce qu'il y a un retour. D'accord ? Un retour, un regain d'amour, un regain de passion, voilà, parce que vous avez l'élévation. Ok ? Super beau message. Alors, on va tirer un message des anges de Dorine Virtue. Vous aviez le rêve et vous savez quoi ? J'ai reçu un nouveau jeu, j'ai purifié, j'ai pris le temps de m'approprier un petit peu. Je vais tirer une carte de l'oracle des rêves de Gaïa. Vous avez l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors, pour moi ici, ça parle plus de nouvelles idées, parce que vous aviez quand même la cigogne, vous aviez l'élévation, vous avez plein de cartes comme l'impératrice, le set de bâton, qui nous parle de communication, de nouvelles manières de communiquer. Donc, pour moi, nouvelles idées et inspirations brillantes, c'est ce que vous allez impulser grâce à ces cartes. Percevoir la vérité, vous aviez la percée, se profilant derrière une situation, donc repenser à la percée avec la politique. D'accord ? Vous allez, pour moi, vous allez percer le voile, des gens, vous allez trouver une nouvelle manière de communiquer, vous aviez aussi l'ermite, la papesse, le pape aussi, avec la vacuité, donc c'est vraiment une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de percevoir les choses et d'être peut-être un peu plus pondéré avec l'as d'air. Donc, au début, peut-être que ça va vous faire tout drôle, un début difficile, pour moi, ça ne veut pas dire que ça va être compliqué, juste que vous n'êtes pas habitué à ces nouvelles énergies, donc ne luttez pas contre cela, parce que c'est la pleine lune qui va l'impulser et ça va vous permettre derrière de belles avancées parce que si vous vous sentiez seul, que ce soit en couple ou célibataire, que vous faites la rencontre de quelqu'un ou voilà, avec votre conjoint, conjointe, vous allez du coup trouver une nouvelle manière d'exprimer les choses et derrière, ça va permettre l'ouverture de beaux projets, le retour aussi, soit d'une personne si vous étiez en séparation ou alors le retour de l'amour, de la passion, etc. alors je vais tirer avant l'oracle de Gaïa, donc un message du ciel, un message de la terre pour voir pour vous, alors je pense que avec la pleine lune, ça a été tellement crépitant pour moi d'absorber les énergies, j'ai commencé à le sentir samedi et j'avais hâte de faire les vidéos mais du coup je m'excuse, enfin je ne peux pas m'excuser moi-même, je vous prie de m'excuser parce que je pense qu'aucune des guidances que je vais faire ne sera similaire à une autre au niveau des cartes, au niveau... mais je le fais vraiment comme je le ressens, la pleine lune a toujours été un petit peu intense pour moi, tous les mois, donc et ici, étant assent en cancer, j'ai senti beaucoup beaucoup de choses et du coup, j'y vais vraiment à l'intuition et je tire les cartes, voilà, il y a un jeu de cartes qui m'appelle, je le prends, donc voilà, ne comparez pas les guidances les unes aux autres au niveau des cartes, prenez ce que vous avez à prendre et vous avez la libération. Donc rompre un attachement néfaste, pour moi ici, l'attachement néfaste, c'est plus la manière de communiquer, pour moi, vous allez vraiment communiquer avec la pleine lune d'une manière différente, c'est-à-dire que vous aviez le huit de bâton à la fin de votre premier tirage donc des énergies générales et pour moi en fait, ici, vous avez aussi la colombe tout à l'heure qui est tombée avec l'oracle G, encore un oiseau, l'élévation, c'est ce que ça m'évoque, donc pour moi, ça va être une manière de communiquer plus mature. Alors je ne parle pas parce que je sais qu'il y a des personnes de tous âges qui regardent les tirages, donc ne soyez pas, j'essaye de viser, voilà. Ne soyez pas offusqués quand je parle de maturité, je ne mets pas en doute votre maturité, je dis juste que c'est une manière plus mature de parler, tout simplement, c'est-à-dire plus pondérée, plus, voilà, au lieu de piquer, vous allez prendre le temps d'expliquer à la personne ce que vous ressentez, au lieu d'être dans le reproche, par exemple, en disant oui, tu m'as dit que, tu m'as fait cela, ou vous allez dire je me suis sentie seule parce que tu es partie, enfin voilà, mais ça va être une manière où l'autre va pouvoir vous comprendre, en fait, et en cela, vous allez vivre une libération, et vous avez encore des ailes ici, donc il y a vraiment un sentiment de, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de liberté qui va vous être octroyé avec cette nouvelle manière de communiquer. Allez, je prends un message petit oracle des anges, j'avais dit à aucune, ah ben voilà, vous avez la paix et vous avez le destin, donc la paix, qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, clapet, et le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est un joli message aussi. Allez, je prends le tarot des amoureux, enfin l'oracle des amoureux de Tony Carlin-Salembreau, et voilà, vous avez, ah ben deux messages, tiens donc, il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, l'ermite, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. donc voilà, les scorpions, c'est un joli message, vous avez un beau tirage qui est plein d'encouragement, plein de bonnes énergies, mettez-les à profit pour discuter d'une nouvelle manière, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, pour les guidances personnalisées, c'est mangofaitdutarot arroba gmail.com j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé et je vous souhaite de très très belles énergies, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et passez une belle soirée ou une bonne journée, à bientôt, au revoir.